Et bonjour à tous, on se retrouve pour le mois de février du côté de Passos de Ferreira. Pour rappel, on commence à faire une plutôt bonne série au vu de ce que le club avait réalisé auparavant, puisqu'on est à 10 points alors qu'on a repris le club avec seulement 2 points. Ce qui veut dire donc qu'en 5 matchs, on a déjà pris largement plus de points que le club auparavant. On va revenir sur les derniers jours du Mercato où il y a eu du panic boy, clairement, puisqu'on a été chercher 3 joueurs en prêt. Tout d'abord, pour ceux qui suivent ma partie à Anderlecht, le bien connu Zeno de Bast, qui clairement va nous permettre d'avoir un profil un peu différent derrière, et surtout un peu plus de solidité, même si malheureusement il est un peu lent. Ensuite, pour le côté gauche de la défense, Nilton Varela, qui va amener un peu de concurrence à Antunes, puisque c'était notre seule possibilité côté gauche. Désormais, on a un deuxième joueur qui peut prétendre à cette place et qui n'est pas trop mal, même si malheureusement il est un peu moins bon balle au pied, mais au moins il est un peu solide défensivement par rapport à ce qu'on avait, même si son 11 emplacement fait peur. Et finalement, pour jouer en 10, on a été chercher Nicolas Janvier en prêt. J'ai vu qu'ils voulaient s'en débarrasser, du coup j'ai tenté le prêt et ils ont accepté. Et clairement, ça va nous permettre de laisser Djalo côté gauche et de mettre Janvier en 10. C'est pas plus mal, avec une bonne vision de jeu et des statistiques, des caractéristiques, pardon, plutôt pas mal. Forcément, ça a entraîné des départs avec Nuno Lima qui était le quatrième choix derrière. De bas, je voulais le prêter comme ça, le club le conservait, mais malheureusement personne n'en voulait en prêt. Et on a reçu une offre de transfert, donc j'ai accepté. Ensuite, José Oliveira qui était le troisième gardien. Pas vraiment d'intérêt d'avoir un troisième gardien. Il y a également d'autres joueurs dont on aurait aimé se débarrasser, mais malheureusement aucune offre. Huliton, lui il va repartir au Brésil pour 0€. Pedro Ganches, qui était en fait la doublure côté gauche, mais qui est vraiment pas bon, il n'y a rien d'autre à dire. Jorge Silva, qui mettait une mauvaise ambiance, donc j'ai essayé de... De m'en débarrasser, mais malheureusement personne n'en veut. Joao Vigario, qu'on n'a jamais vu et qui était en fait dans les U19 à 27 ans. Et finalement, Luis Bastos, qui était le troisième choix côté gauche, je ne sais pas trop pourquoi ils avaient trois choix. Et qui va visiblement s'en aller gratuitement lui aussi. Mais bref, on va du coup partir pour ce mois de février qui nous attend et qui est plutôt corsé. Avec donc tout d'abord Portimonense, qui me semble qu'il n'est pas trop mal au classement. Benfica, Estoril Praia et Boa Vista. Donc autant dire qu'en jouant le 7ème, le 1er, le 9ème et je ne sais plus qui était la dernière équipe. Boa Vista, le 12ème. Benfica, ça s'annonce très très compliqué pour nous. Il faudra à tout prix prendre les points contre Boa Vista, en tout cas dans ce mois de février au minimum. Mais ici, à l'extérieur, on a déjà montré qu'on était bons quand il s'agissait de grosses équipes. Et donc on voit directement deux Bastos titulaires derrière avec Flavio Ramos. Et Janvier en 10, aux côtés de Quaresma et Djalo. Preciado, c'est parti du coup. Et d'ailleurs, Preciado, titulaire côté droit. Puisque Fonseca est légèrement blessé. Bon, il aurait pu jouer quand même. Mais autant ne pas prendre de risque d'aggraver une légère blessure. Et de faire jouer Preciado. Bon là, clairement, le risque qu'on a pris, c'est qu'on a énormément de joueurs en prêt. Donc on verra ce que ça va donner. Mais j'ai bon espoir qu'on parvienne à se maintenir au vu de l'équipe désormais qu'on a à disposition. Surtout que normalement, du coup, là, c'est un joueur qui n'est pas en prêt. Donc au final, on a 4 joueurs en prêt qui sont titulaires. Même Thomas, c'est pas sûr qu'il soit réellement titulaire. Je redis qu'il nous sauve déjà. Donc au final, les prêts sont surtout pour avoir plus de profondeur dans l'équipe. A l'exception de Janvier et de Bast. Et forcément de Butsuke qui était déjà au club. Mais on a 3 attaquants. Les 3 sont des prêts. Donc on n'a pas trop le choix à ce niveau-là. Et sinon, une première mi-temps. Pas Folition. Portimonense aura eu une belle occasion que Jordi a intercepté. Mais sinon, pour le reste, il ne sera pas passé grand-chose. D'ailleurs, on le voit. Meilleure prestation pour le moment, c'est Jordi. Une nouvelle fois. Comme je le disais l'info précédente. Clairement, pour se sauver, il faut un bon gardien. Et on a la chance d'en avoir un. Alors, qu'est-ce qu'on va changer ? On va changer Quaresma pour Delgado. Ensuite, on va enlever Préciado qui n'y arrive pas. On va même changer Antoinette, vu qu'il a la jaune. Et ne fait pas un excellent match. Allez les gars. Déjà un point, ce serait pas mal. Et malheureusement, une phase arrêtée permet à Portimonense de mener au score. Alors qu'il ne reste qu'un peu plus de 20 minutes à jouer. Il va falloir se réveiller là. Ah non, tchalo, toi tu joues quoi qu'il arrive. Attends, descend. Allez, ça c'est bien récupéré Dolce Grove. Qui part côté gauche. Où est l'attaquant ? Il n'est pas dans le rectangle. Mais Nilton. Aïe, 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 aïe. Allez les gars. Attention à cette nouvelle phase arrêtée. Et c'est 2-0. Deux goals sur phase arrêtée. Oh là là. Ça s'annonce compliqué là. Si on en casque sur phase arrêtée. Et du coup, une défaite 2-0 pour commencer ce mois de février. Qui s'annonce encore plus compliqué par la suite. Bref, c'est... Ouais. En perdant 2-0 ici. Sur l'un des adversaires un peu à notre portée. Enfin, à notre portée. Ouais, non. C'était le 7ème quand même. Et du coup, Maritimo. Ils ont fait un match nul. Famalikao ont perdu. Ça, c'est pas mal. Et Gilles Vicente a perdu aussi. Bon allez, c'est pas trop mal. Du coup, on perd pas trop de terrain. Mais par contre, on va devoir jouer contre Benfica. Donc autant dire que ça s'annonce à nouveau très compliqué pour nous. Et on verra ça tout de suite lors du prochain match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti du coup pour ce match contre Benfica. Où on aligne évidemment la meilleure équipe possible. Et où on espère, pourquoi pas créer la surprise. Comme contre le Sporting. Ça partait bien avec ce centre. Mais malheureusement, c'est dévié. Et le Benfica qui part direct en contre-attaque. Il y a une erreur de Flavio Ramos qui permet à son homonyme de marquer et d'ouvrir le score après 5 minutes de jeu seulement. Aïe, 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 aïe. Et c'est déjà 2-0 après 10 minutes. Autant dire que là, le titre de la série Mission Impossible devient réaliste. Pour ce match en tout cas. Là, je ne vois pas quel miracle pourrait faire qu'on m'emporte. Ou en tout cas même qu'on fasse match nul. Déjà mettre un goal, la Benfica, ce serait compliqué. Mais alors 2, voire 3. Oh, le pénalty en plus. Je pense qu'il y a pénalty. Oh, putain. Et oui. Le 0-3 potentiellement avec Mario. 0-3 en première mi-temps. Aïe, 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 aïe. Bon là, autant dire qu'il n'y a plus d'espoir de faire un résultat dans ce match. On va faire quelques changements pour la forme, mais on ne peut plus rien espérer. Surtout contre Benfica, je ne vois pas comment on pourrait faire un miracle ici. Et le 4-4-2 de Benfica nous aura maltraité complètement. On n'aura rien fait du match. Bon après, ils marquent le premier goal sur une erreur de Flavio Ramos. Le deuxième sur leur deuxième tir. Et puis un pénalty. Donc, en ce moment, on n'a pas été si mauvais que ça défensivement. Mais malheureusement, ils sont efficaces. Et puis on leur fait des cadeaux aussi. Donc, ça n'aide pas, évidemment. Et ici, dans le dos de notre défense, on est sauvé par le poteau. Ah, de base, qui devait être le patron derrière, ne l'est pas du tout, en tout cas. Ça, c'est une évidence. Il est où ? Il est là. Heureusement. Et on va reposer Mathieu et Diallo, tant qu'à faire. De toute façon, on ne peut plus espérer grand-chose ici. Autant reposer notre meilleur joueur. On file tout droit vers cette défaite 0-3. Mais hormis les trois buts encaissés, il n'y a que ce poteau-là, suite à ce ballon dans le dos de notre défense. Pour le reste, Benfica n'a pas fait grand-chose, au final. Mais bon, si on fait des cadeaux comme ça, forcément, on ne va pas se maintenir. Et au niveau de nos concurrents directs. Gilles Vicente a perdu, mais à Famanicao, ça, ça ne fait pas vraiment nos affaires. Un partage aurait été bien pour nous. Et Maritimo, c'est aussi incliné 0-3, comme nous. Mais du coup, Famanicao, qui se retrouve à 5 points de nous. Alors qu'on doit jouer le 9e au prochain match, ça s'annonce compliqué, une nouvelle fois. Surtout s'ils arrivent à reprendre des points. Mais on va tout faire pour, évidemment, se maintenir. Et en commençant par ce match, dans une semaine. A tout de suite. On se retrouve du coup pour ce match contre Estraoril Praia. Match à nouveau très compliqué face au 9e, je crois. C'est bien ça. Donc, à nouveau, ça s'annonce compliqué. Mais là, on récupère haut et on peut repartir. Matchaï pour janvier, mais qui loupe son face à face. Enfin, face à face, pas vraiment. Mais qui perd le duel, en tout cas, avec le gardien. Ça nous aurait mis très bien de mener 0-1 après 3 minutes seulement. Mais le gardien a fait le travail. Et attention, là, le dos de notre défense, une nouvelle fois. On parvient à se dégager via Antunes. Et une deuxième fois, le dos de notre défense. On n'est pas bien aligné, là, pour le coup. On va leur dire de jouer un peu moins haut, si c'est pour se prendre à chaque fois des ballons dans le dos. Attention, phase arrêtée. On se souvient de ce match. Le premier match de la vidéo, où les phases arrêtées nous ont tués, littéralement. Et là, c'est un ballon dans le dos de notre défense. Mais il y avait peut-être hors-jeu, j'espère. Ah, but accordé, 1-0, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Oh, ouais. Ça s'annonce hyper compliqué, une nouvelle fois. Et malheureusement, cette occasion ratée en tout début de match, qui pourrait nous être fatale. Ici, une tête pas du tout cadrée de sa laisse. Et en plus, Preciado qui se blesse. Coup dur. On n'avait pas forcément besoin de ça pour avoir du mal dans ce match. Et du coup, 1-0 à la mi-temps. Amtounes, il n'y est plus du tout. Depuis plusieurs matchs, déjà. Ça devient inquiétant. Il est censé être l'un des cadres de cette équipe. Oh, on perd bêtement le ballon, là. C'est beaucoup trop facile. Malé, quoi. Mais putain, mais quelle bête perte de balle. C'est incroyable. Je ne peux rien espérer en jouant comme ça. On fait les derniers changements possibles, mais... 2-0 à l'heure de jeu. Il y a très peu de chance. Sauf si ici... Et oui, Boutsuke qui relance l'espoir sur ce corner de janvier. Allez. Il y a encore moyen, du coup. Ça doit nous relancer définitivement dans cette rencontre. Et aller chercher le partage. Allez, les gars. On va passer en très offensif. Forcément. Il faut essayer de marquer. Allez, peut-être sur un deuxième corner. Et oui ! Boutsuke est de janvier qui nous offre l'égalisation. Ils n'ont pas appris du premier goal. On refait une copie du premier sur le deuxième. Deux partout. Il reste quelques minutes à jouer. Attention à ne pas encaisser ici. Ok. C'est capté par Jordi. Sans difficulté. Et il dégage vers Boutsuke. Kaiki. Ripires. Allez, Hilary. Oh oui, il s'est bien joué, ça. On est un peu lent. Et attention à la contre-attaque. Ça va très très vite. C'est déjà dans notre rectangle. Bully. J'espère qu'il y a hors-jeu. Je ne sais pas du tout. Oh, but accordé. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Le 3-2 dans les arrêts de jeu. Alors qu'on était revenu à 2-2 en n'ayant pas montré grand-chose avant le premier goal. Ah, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Oh là là. Et du coup, une troisième défaite d'affilée dans cette vidéo. Et vraiment, là, pour le coup, Story de Praia nous a mis un gros coup de clim dans ses arrêts de jeu. Alors que de leur côté, Maritimo et Gilles Vicente ont également perdu. Alors que Famali-Kao l'a remporté. Oh là là. Autant dire que le maintien, ça devient presque impossible directement. Mais par contre, il faut aller chercher cette place en barrage de Gilles Vicente. En plus, on perd Preciado 4 à 8 semaines. Voilà, on est sur une série noire, littéralement. On va reprendre Georges et Silva en A. Du coup, histoire d'avoir un backup côté droit. Hop. Allez, on va le retirer de ça. Ok. Tant de jeu convenu. Joueur secondaire. Nickel. Mais là, la mission va être très compliquée. Surtout qu'on va devoir jouer Boa Vista désormais. Non, mais... Trois défaites d'affilée, ça fait mal. Bref, on se retrouve du coup pour le match à domicile contre Boa Vista. A tout de suite. Et c'est parti du coup pour ce dernier match du mois de février, catastrophique. Autant dire qu'ici, il va falloir prendre des points contre Boa Vista. On va d'ailleurs modifier ça en jouant un peu plus bas que d'habitude. Pour voir ce que ça va donner. Oui, clairement, après ces trois défaites, dont cette clim dans les arrêts de jeu. On a besoin de points ici contre Boa Vista. Et j'espère qu'on va y parvenir. Allez, Rui Pires. Il y a moyen de jouer à droite. Et de lancer, heureusement. Enfin, lancer. C'est compris, bien sûr. Il n'a plus la vitesse pour. Oh, le bon ballon pour Kouaresma. Pour le moment, c'est un gros flop. Kouaresma, heureusement qu'il n'aura coûté que 1 000 euros par mois. Parce que, purée, qu'est-ce qu'il apporte dans l'équipe ? Pas grand-chose. On fait le bilan. En plus, il fait un tac à l'assassin. Heureusement, il se loupe. Là, c'est beaucoup trop facile. Il peut facilement rentrer dans notre rectangle et tirer. Heureusement que Jordi a pu l'intercepter, ce ballon. Il serait bien de se réveiller, les gars. Notre milieu a l'air solide, en tout cas. Notre deux milieux def. Oh, le bon ballon ! Et oui ! Avec un peu de réussite. Machoy Jalow. 1-0. Il y avait faute, je crois, sur Arthur Salès, de base. Mais le ballon a continué. Et Jalow a pu en profiter. 1-0. Allez, les gars. Il va falloir tenir ce score en deuxième mi-temps. Et si possible, se mettre à l'abri. En tout cas, ce serait pas mal, ça. Une petite victoire contre Boavista. Ça ferait du bien. Triple changement à l'heure de jeu. Avec Kiki qui est de retour de son équipe nationale. Allez, les gars. Il faut tenir absolument. On a besoin de ces trois points. Allez, c'est bien récupéré, ça. Il faudrait un moment jouer vers l'avant. Voilà. Vers Jalow. Côté gauche. Qui sent trop le très bon centre. Et Bootski. Une nouvelle fois de la tête. Comme au dernier match. Avec ce doublé de la tête sur face arrêtée. Ici, c'est sur un centre. De plein jeu. Et c'est 2-0 pour nous. Allez, faut pas un coup de climat nouveau. Cette fois, il faut tenir. On a besoin de ces trois points. Allez, Antunes. Il perd bêtement le ballon. Et on récupère directement, heureusement. Et on peut repartir déjà avec Kiki. Et oui, le 3-0. Incroyable. Après ces trois défaites ridicules, dont ce coup de clim lors du dernier match. On va remporter ce match. Il n'y a plus vraiment de doute ici. A Passos contre Boa Vista. Et surtout, en mettant 3 goals. Donc, nous qui avions du mal à marquer. On vient de mettre 2 goals et 3 goals en deux matchs. C'est pas mal. Mais il faudrait garder le 0. La barre transversale qui nous sauve. Il serait bien de garder le 0 aussi. Parce qu'on ne le fait pas vraiment depuis le début. Qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui ? Oh non. Et si ? C'est dommage de ne pas garder le 0 derrière. Mais bon. Le plus important, c'était les trois points. On n'y est pas revenu. Et ça va nous redonner un peu de confiance pour le mois de mars. Après ce mois de février, très compliqué jusqu'à maintenant. Incroyable. Victor, 3 buts à 1. Et de leur côté, Maritimo, visiblement, si on ne les a pas, s'ils ont dû perdre. Exactement. 1-2. Famalicao également a perdu. Donc, on n'est plus qu'à 5 points. Donc, je disais au final qu'on ne pourrait plus les rattraper. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a encore moyen, si ça continue comme ça, à voir sur les prochains matchs. Et Gilles Vicente, je suis aveugle visiblement. Je ne les vois pas. Ils ont dû jouer à un autre moment. Ou alors, je suis littéralement... Ah ben non. Je suis juste aveugle. Ok. Ils ont perdu à Porto. 2-0. Donc, on fait une excellente opération là. En remportant ce match 3-1 pour finir ce mois de février. Qui nous permet de faire un petit bon classement quand même. Puisqu'on est ex-aequo avec Gilles Vicente, le barragiste. Et à 5 points du premier non-relégué qui n'a aucune chance d'être relégué. J'imagine que c'est bien un barragiste. Le 16ème. C'est bien ça. Donc, excellente opération pour nous cette victoire. 3 buts à 1. Et on espère qu'on va pouvoir continuer sur cette dynamique lors du mois de mars. Où on jouera également le match du 1er avril. Comme ça, ça fera des vidéos de 4 matchs à chaque fois. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette mission impossible du côté de Passos et Ferreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada